Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo une correction de l'interrogation faite en classe sur la gravitation. Première question, je vous demande d'indiquer deux observations faites par Galilée à l'aide de sa lune atastronomique au début du XVIIe siècle. Alors vous aviez le choix parmi quatre observations, il a observé la Lune, Jupiter, Vénus et le Soleil à chaque fois. Il a observé quelque chose qui était en contradiction, il a remarqué quelque chose qui était en contradiction avec les conceptions en vigueur à l'époque. Et donc je vous demandais quelle était cette observation et en quoi elle contredisait les idées en vigueur à l'époque. Voilà donc ce texte était disponible, je n'ai fait qu'une copie du texte disponible dans le document que je vous avais distribué en classe. Donc cette question-là était simplement du savoir et vous saviez que vous alliez être interrogé sur ça. Ensuite la deuxième question, alors là il faut expliquer pourquoi effectivement, expliquer la deuxième loi de Kepler qui dit que la vitesse d'un objet qui tourne sur du Soleil n'est pas constante. Donc Kepler l'a observé grâce à Newton, on va pouvoir l'expliquer. Alors pourquoi c'est le cas ? On se place dans un référentiel d'inertie dans lequel donc F égale MA et dans lequel le Soleil est immobile. Et on observe donc la trajectoire de l'objet qui tourne autour du Soleil qui est donc comme le dit Kepler une ellipse. Et alors justement vu que c'est une ellipse et pas un cercle, vous avez l'accélération qui évidemment est dans la direction du Soleil. La seule force qui agit sur l'objet en rotation autour du Soleil, c'est la force exercée par le Soleil due à la force de gravitation. Et donc cette force déjà est dirigée vers le Soleil. Et comme F égale MA, ça veut dire que l'accélération est elle aussi dirigée en direction du Soleil et en même direction, même sens. Donc dirigée vers le Soleil également. Donc la direction c'est la droite qui passe par les deux centres, le centre de la Terre ou de la planète, de l'objet qui tourne autour du Soleil et le centre du Soleil. Donc ça c'est la droite qui donne la direction de cette force et donc de l'accélération. Et le sens, évidemment, comme c'est la force exercée par le Soleil, cette force est exercée sur la Terre, donc sur la planète ici, vers le Soleil. Et donc l'accélération ici a même direction, même sens que la force, puisque F égale MA et que la masse petit m est un nombre positif. Donc les vecteurs ont même direction, même sens. Donc il y en a parmi vous qui m'ont dessiné des forces ou des accélérations qui n'avaient pas une bonne direction. Évidemment, j'ai enlevé des points pour ça, donc faites attention. Alors il est possible de décomposer cette accélération en deux composantes. Une qui est parallèle, qui est donc tangente à la trajectoire au point considéré. Et donc c'est ce que j'appelle A parallèle, et une qui est orthogonale, perpendiculaire, donc à cette direction. C'est ce qu'on appelle A perpendiculaire. Alors évidemment, si la trajectoire était un cercle, A parallèle serait égale au vecteur nul. Et l'accélération serait en permanence orthogonale, perpendiculaire, donc à la trajectoire. Et donc serait également orthogonale au vecteur vitesse. Et donc ne modifierait pas la norme de ce vitesse. Elle ne modifie que sa direction. Donc c'est important de bien comprendre cet aspect-là. Je vais d'abord agrandir un petit peu le dessin ici. Donc bien qu'il est important de bien comprendre que, si vous voulez, l'accélération, on peut la décomposer en deux parties, en deux composantes, en deux vecteurs. Et chacune de ces composantes a un rôle bien particulier. A perpendiculaire va changer la direction du vecteur vitesse. Et A parallèle va changer la norme du vecteur vitesse. Et là on voit bien que A parallèle est en sens opposé au vecteur vitesse. Et donc dans ces cas-là, on va avoir un freinage, on va avoir une norme de la vitesse qui diminue, qui se rapproche de zéro. Alors qu'ici, j'ai mon accélération qui est là. Et la composante, donc, dans la direction de la trajectoire, donc tangente à la trajectoire, est dans la même direction au même sens que la vitesse. Rappelez-vous que la vitesse est toujours tangente, la direction de la vitesse est toujours tangente à la trajectoire. Et donc là on s'intéresse à la composante qui a la même direction que la vitesse, en réalité. Et donc ces deux, la composante de l'accélération est dans le même sens que la vitesse. Et donc, évidemment, la norme de la vitesse va augmenter. On a toujours ici une composante orthogonale qui change également la direction pour permettre donc ce mouvement qui n'est pas un mouvement rectiligné. Alors évidemment, quand on est à l'Aphélie ou à Perrielli, et bien là on a effectivement une accélération qui est purement orthogonale. On n'a pas de composante dans la direction de la vitesse. Et donc on peut dire que la vitesse ici, la vitesse là, ne change pas. On est sur un extremum en réalité. Et l'accélération ne fait que changer la direction en ces points-là. Alors qu'en ce point grand 1 et en ce point grand 2, on a à la fois un changement de direction due à la composante perpendiculaire de l'accélération et un changement de la norme du vecteur vitesse due à cette composante qui existe. Alors quand vous avez un mouvement circulaire, évidemment un mouvement circulaire, je répète, il n'y a pas de composante horizontale et donc la norme de la vitesse est constante. Voilà, donc c'était important de bien comprendre ça et de me faire ce petit schéma-là pour bien me montrer que vous avez compris et donc reprendre des explications qui sont données. Donc ici, on prend un système qui est... Donc on est dans un référentiel d'inertie. Le Soleil est immobile dans ce référentiel. Et on comprend comme système la Terre. Donc on applique F égale mA. m ici c'est la masse de la Terre. Donc évidemment F et A ont même direction, même sens. Donc c'est important de bien m'indiquer ça. Et ensuite, en 1, on compare la vitesse et la composante donc dans la même direction que la vitesse de l'accélération. Ces deux vecteurs ont même direction, mais en des sens opposés. Donc on est dans un freinage. En 2, donc VA ont même sens, même direction et même sens. Et là, on a la norme de V qui augmente. Donc voilà, il fallait m'écrire ces deux lignes-là. Donc c'est assez court. J'ai beaucoup parlé, mais vous voyez, il n'y a pas grand-chose à écrire pour m'expliquer ce phénomène. Un petit dessin et 3 lignes d'explication me suffisaient. Ensuite, troisième exercice. Donc on sait que la Terre met 365,25 jours pour faire le tour du Soleil. On sait que sa distance au Soleil, c'est une unité astronomique, c'est-à-dire 150 millions de kilomètres environ. On demande quelle est la vitesse moyenne de la Terre sur son orbite. C'est la distance parcourue divisé par le temps mis pour la parcourir. La distance parcourue en un an, c'est le périmètre d'un cercle, 2 fois pi fois le rayon du cercle, qui est donc une unité astronomique, c'est-à-dire 150 millions de kilomètres. Donc 2 fois pi fois 150 millions. Alors on peut le laisser en kilomètres. Donc on a sa distance ici en kilomètres. Et le temps, on peut l'exprimer soit en années. Donc si je n'avais pas multiplié par 24, j'aurais un nombre de kilomètres par an. Mais évidemment, on va peut-être préférer le mètre par jour. Là, je divise par nombre de jours. Donc nombre de kilomètres par jour. Donc par an, si évidemment je divise par un an. Par jour, si je divise par 365,25. Et par heure, si je divise encore en plus par 24, puisqu'on a 24 heures en un jour. Et donc on obtient 108 000 kilomètres par heure. Donc voilà, la vitesse de la Terre, là aujourd'hui, en étant sur la Terre déjà, vous avez une vitesse de 108 000 kilomètres par heure. C'est-à-dire 3 10 puissance 4 mètre par seconde. Uniquement dû, donc cette vitesse, à la vitesse du centre de la Terre, autour du Soleil. Donc en parcourant son orbite, autour du Soleil. Ensuite ici, on calcule la masse du Soleil. Donc là encore, on se place dans un référentiel d'inertie. Donc on peut appliquer F égale ma. Il n'y a qu'une seule force qui agit sur la Terre. En tout cas, on le suppose. C'est la force exercée par le Soleil, qui a cette expression-là. Masse du Soleil, masse de la Terre. Grand G, c'est la constante gravitationnelle universelle. Et R², R, c'est la distance qui sépare M à m, qui est au carré. Et ça, ça doit être égal à m1. Les m se simplifient. J'isole M, qui est donc la masse du Soleil. Et je vois que je peux trouver la masse du Soleil, connaissant donc la vitesse de rotation, la vitesse de la Terre sur son orbite, et le rayon de cette orbite. Voilà, donc on fait le calcul. On obtient 2 10 puissance 30 kg. Ensuite, question c, on vous dit quelle serait la distance planète-soleil d'une planète qui mettrait 2 ans à faire autour du Soleil ? Donc on tourne toujours autour du Soleil. Donc si on tourne autour d'un même astre, qu'on suppose qu'il n'y a que cet astre qui exerce des forces sur les objets qui tournent autour de lui, on sait qu'on a, d'après la troisième note Kepler, R³ sur T², qui est une constante. R, c'est la distance entre le centre de l'astre et le centre de l'objet qui tourne. Et T, c'est la durée d'un tour. Alors on sait que pour la Terre, c'est une unité astronomique parce qu'on vous demande de mettre la distance, la distance que l'on vous demande de calculer, on la veut en unité astronomique. Donc autant faire le calcul en utilisant directement cette unité. On sait que le rayon de l'orbite de la Terre, c'est une unité astronomique. On sait que la période de révolution de la Terre, c'est un an. Autant laisser un an, on ne m'impose pas d'unité pour les années, pour la durée, donc autant rester en année. Et donc j'ai R³ sur T² qui est égal à un an. Et grand T, on me dit que c'est deux ans. Donc je suis bien conforme, je garde évidemment la même unité pour les mesures de longueur et les mesures de temps dans toute ma formule. Donc ça me fait R³ sur 2², 2 étant deux années, c'est la période de révolution de cette planète qui tourne autour du Soleil. Et donc j'ai R³ sur 2² qui doit être égal à 1. Et donc j'obtiens que R³ doit être égal à 4, c'est-à-dire que R est égal à la racine cubique de 4 unité astronomique. Donc en fait, le rayon de l'orbite de cette planète est de 1,6 fois l'unité astronomique, c'est-à-dire en gros, l'orbite de cette planète est 1,6 fois plus grand, enfin le rayon de l'orbite de cette planète est 1,6 fois plus grand que le rayon de l'orbite de la Terre. Évidemment, cette quantité étant constante, si la période augmente, le rayon de l'orbite augmente également. Donc si la période augmente d'un rapport 2, eh bien le rayon de l'orbite augmente d'un rapport 1,6. Voilà, c'était vraiment très très simple. Ensuite, donc exercice numéro 4, enfin oui, donc, non, non, excusez-moi, j'ai tourné la page un peu trop tôt, il fallait descendre ici. Donc exercice numéro 4, un objet grand O de masse petit m et la surface d'une planète grand P, de masse grand M et de rayon grand R. Donc je fais un petit dessin, voici la planète, sphérique, les planètes sont sphériques. Donc, le centre de la planète ici, c'est grand P, donc je l'appelais grand P, c'est le centre de la planète. Alors, quand on utilise comme ça la loi de la gravitation, la loi de gravitation, elle donne la force qui s'exerce entre deux objets ponctuels, qui ont une certaine masse. Et donc, quand on calcule en réalité la force de gravitation, on assimile les planètes à un point et on considère que la masse de la planète est entièrement centrée et donc centrée au point grand P. C'est-à-dire qu'on considère qu'en fait, le point grand P a une masse qui est égale à la masse de la planète. Et donc, la distance évidemment d'un objet qui se trouve à la surface de la planète, c'est tout simplement le rayon de la planète. Et donc, on obtient que la force exercée par la planète sur l'objet qui est à sa surface, alors l'objet doit être à l'extérieur, évidemment, de la sphère ici, pour pouvoir appliquer cette formule. Donc, grand R, effectivement, là c'est le rayon de la planète. Cette formule-là fonctionnerait si l'objet O était donc plus éloigné, évidemment, de la planète, mais elle ne fonctionnerait pas si l'objet se trouvait à l'intérieur de la planète. C'est assez évident, mais bon, c'est bien de le dire quand même. Alors, voilà, donc si on est à la surface, la force exercée par la planète sur l'objet qui est à la surface, je me répète un peu là, c'est grand G fois grand M fois petit M sur A carré. Et grand G, c'est la constante de gravitation universelle. Universelle, pourquoi ? Parce que cette constante-là est valable à la fois, donc, si je considère la Terre, et un objet à sa surface, mais aussi pour n'importe quel astre, donc à n'importe quel endroit de l'univers. C'est pour ça qu'on dit que cette constante est universelle, elle est valable partout, et à la fois, donc, sur la Terre et aussi dans les cieux. C'était vraiment une idée révolutionnaire quand Newton a sorti cette loi, puisque a donné cette loi, a trouvé cette loi, car en fait, à l'époque, on ne considérait pas forcément que les lois qui s'exerçaient sur Terre étaient les mêmes que celles qui s'exerçaient dans les cieux, donc pour les dieux. D'accord ? Ensuite, deuxième question, on vous demande, qu'elle est, donc, petit b, quelle est l'expression de l'accélération de pesanteur créée par cette planète à sa surface ? Donc là encore, quand on parle d'accélération, on est obligé d'introduire un référentiel, donc un référentiel d'inertie, c'est toujours, donc on se place dans un référentiel d'inertie, on considère que le système, c'est l'objet qui a la surface de la planète, cet objet, on considère qu'il ne subit qu'une seule force, c'est la force qui s'exercie par la planète sur lui, et donc on a évidemment F égale MA, avec F qui est encore égale à la force qui s'exercie par la planète sur l'objet, donc l'expression qu'on a donnée à la question précédente, et ça, ça doit être égal à M fois l'accélération de l'objet, l'M étant la masse de l'objet, donc les M se simplifient, et on obtient que l'accélération de l'objet, c'est G fois M sur R², le M disparaît, et cette accélération, c'est ce qu'on appelle aussi l'accélération de pesanteur, et elle est due uniquement à la planète, et d'ailleurs dans cette formule, vous voyez ici, on ne retrouve plus que la masse de la planète, cette accélération, elle est créée par la planète, et donc elle ne fait intervenir que la masse de la planète, d'accord ? Donc très important, donc elle fait intervenir la masse de la planète, cette accélération, et cette accélération qui est créée par la planète, évidemment, plus l'objet est éloigné, plus cette accélération sera faible, et donc c'est pour ça que grand R, qui est la distance du centre de la planète à l'objet que l'on considère, est évidemment au niveau du dénominateur, puisque plus grand R va être grand, plus petit a va être petit, plus on s'est loin de la planète, et plus la gravitation, l'accélération de pesanteur va diminuer, elle diminue en R², donc si je me déplace à une distance deux fois plus grande, et bien j'aurai une accélération quatre fois plus petite. Donc, question petit c maintenant, voilà, justement, on vous demande de comparer un petit peu, donc, ces grandeurs, grand F et petit g, dans le cas de, donc on considère un nouvel objet, O'', qui a une masse égale à trois fois la masse de petit m, sur une nouvelle planète, grand P', qui a une masse quatre fois celle de, qu'on considérait grand P, donc quatre fois grand M, et qui a, par contre, elle est plus petite, son rayon est divisé par deux. On demande de comparer, donc, la force exercée sur cet objet, à la surface de cette nouvelle planète, avec la force que nous l'on aurait sur la planète initiale, et pareil pour l'accélération de la pesanteur. Alors, ici on a écrit G'P, mais ce serait plutôt G', qui aurait fallu, enfin, ça aurait été plutôt G'P', c'est l'accélération de la pesanteur créée par P'. Alors, allons-y, F'P'O', c'est toujours la même formule, la grand G, rappelez-vous, c'est la constante universelle, elle ne bouge pas. Maintenant, il faut que je considère la masse de la planète P', la masse de l'objet O', et la distance qui sépare ces deux objets, ou plus précisément, le centre de ces deux objets, le tout au carré, donc R'O carré. Et alors, je vais comparer avec F'P'O, donc je vais remplacer M' par 4 fois grand M, puisque M' c'est 4 fois la masse de grand M, M' c'est 3 fois la masse de petit M, et R' c'est le rayon, en fait, de cette planète, est deux fois plus petit, donc c'est R sur 2 et R carré, et puis je sors tous les nombres, 4 fois 3 fois 2 au carré, puisque là j'ai 1 demi au carré, ça me donnait, donc si je divise par 1 demi, je multiplie par 2 en réalité, et ce 2 est au carré, et je retrouve après, grand G, grand M, petit M, sur grand R carré, qui est donc la force exercée par la planète, sur l'objet grand Tau de départ, et on voit bien, donc dans cette condition, j'aurai donc une force exercée sur l'objet O', qui est 48 fois plus grande, que la force exercée sur Rho par P. Alors ensuite, au niveau de l'accélération de pesanteur, c'est le même principe, je connais la formule ici, grand G, grand M', donc en fait M' disparaît, la masse de l'objet disparaît, en fait ici, il ne reste que la masse M', qui est donc la masse de l'objet qui crée cette accélération de pesanteur, et alors, c'est 4 fois grand M, R sur 2 au carré, donc là, je n'ai plus que 16 fois GP, évidemment, le rapport entre 16 et 48, c'est 3, puisque, évidemment, l'objet que je considère a une masse 3 fois plus grande, donc c'est pour ça qu'ici, on est à 48 fois la force, sur les forces, on a un rapport 48, alors que sur les accélérations de pesanteur, on n'a qu'un rapport 16. Ensuite, avec la cinquième question, c'était, là vraiment, encore aucune difficulté, on a une interrogation sur la gravitation universelle, donc évidemment, il faut bien connaître sa formule, qui permet de trouver la force exercée, la force gravitationnelle exercée par deux corps de masse quelconque, ici on a la masse de Saturne, et la masse de Titan, quelle est la force exercée par Saturne sur Titan, ce serait la même que celle exercée par Titan sur Saturne, en termes d'intensité, ce sont les mêmes, évidemment, le troisième mode Newton, mais évidemment, la direction serait aussi la même, mais le sens est évidemment différent, celle-ci est exercée par Saturne sur Titan, donc si je devais dessiner Titan et Saturne, cette force-là, je la dessine au niveau de Titan, au niveau du centre de Titan, et elle va vers Saturne, et alors elle est égale à quoi ? Voilà, la formule que vous connaissez, c'est une simple application numérique, alors faites attention, le grand R ici, c'est le rayon de l'orbite de Titan autour de Saturne, c'est la distance entre le centre de Titan et le centre de Saturne, d'ailleurs l'orbite de Titan autour de Saturne, en fait l'orbite c'est une ligne, donc elle est décrite par un point, et ce point c'est le centre de Titan, quand je dessine une orbite autour de l'orbite d'une planète qui tourne autour d'un objet central, c'est en réalité le déplacement d'un point de cet objet, et évidemment dans le cadre d'une planète, c'est le centre de cette planète, et donc ici la distance qu'il faut prendre en compte, encore une fois c'est la distance entre les centres, on assimile, et ça c'est une propriété très importante, parce qu'elle n'est pas du tout évidente au départ, on a une masse qui est répartie sur une sphère, si on se situe à l'extérieur de cette sphère, tout se passe comme si la masse était au centre, donc tout était concentré au centre de la planète, vous avez une planète, un objet auprès de cette planète, et bien cet objet est éloigné de la planète, et donc la force qu'il exerce sur lui, et bien c'est la force, je crois que je suis en train un peu de me perdre là, et de me répéter inutilement, je crois que vous avez bien compris, je ne vais pas inciter davantage, voilà donc faites le calcul, c'est égal à 3,43 disques exposant à 21 newtons, alors au niveau d'accélération, toujours pareil, donc on est dans un référentiel d'inertie, et donc on peut appliquer F égale MA, la seule force qui agit sur Titan, on considère que c'est la force exercée par Saturne, donc on néglige toutes les autres forces qui pourraient être exercées sur Titan, on ne considère, on fait l'approximation, on considère que seule Saturne exerce une force sur Titan, et donc on a l'accélération de Titan, qui est multipliée par la masse de Titan, doit être égale à la force exercée sur lui, la force totale exercée sur lui, donc ça c'est la deuxième loi de Newton, dans un référentiel d'inertie, donc l'accélération de Titan, c'est F sur M, M étant encore une fois, je le répète, la masse de Titan, et donc, et bien, et donc, je vois que j'ai fait une petite erreur, enfin non, je n'ai pas fait de petite erreur, parce qu'en réalité, je peux repartir de cette formule ici, F, F est ici, alors qu'il suffit que je divise par M, qui est la masse de Titan, et donc, il est peut-être préférable, d'ailleurs, de revenir sur cette formule là, pour calculer l'accélération, puisque là, je n'ai que des données, en fait, les valeurs numériques qui sont là, sont des données, c'est peut-être, ce sera plus précis, que de repartir de F, d'accord, voilà, puisque je n'aurais pas, je n'aurais pas fait cet arrondi là, je repars directement sur les valeurs là, et là, et là, et je ne divise pas, par, donc, je supprime cette grandeur là, qui est la masse de Titan, et j'obtiens 0, environ 0,025 newtons par kilogramme, alors, une accélération, c'est aussi, c'est aussi, le petit g, qui correspond donc à cette formule là, ce que je calcule là, c'est un petit g, c'est, un champ gravitationnel, et donc, c'est aussi, c'est aussi, une accélération, puisque F égale m1, donc mg égale m1, rappelez-vous, donc g égale a, voilà, donc, ça fait 0,025 mètres par seconde, au carré, ça, c'est l'accélération, déduisant la vitesse de Titan, en supposant que ce dernier est un MCU, autour de Saturne, donc, s'il est un MCU, donc, du coup, on sait que son accélération a pour expression, V carré sur grand R, V étant la vitesse de Titan, et R, la distance qui loigne de Saturne, et donc, V carré, c'est A fois grand R, donc, soit, on repart de petit a, et on fait le calcul, on obtient donc environ 5500 mètres par seconde, soit environ 20 000 km par seconde, qu'on peut comparer avec les 108 000 km par heure, pardon, qu'on peut comparer avec les 108 000 km par heure, de la Terre autour du Soleil, donc, la Terre va 5 fois plus vite, sur son orbite autour du Soleil, que Titan, qui parcourt donc son orbite autour de Saturne, et alors, alors là encore, on aurait pu partir avec les données, donc, sans repartir de l'accélération, rappelez-vous, en fait, en réalité, on a F égale MA, donc, ça, c'est vraiment la relation à retenir, grand F, c'est la formule de la gravitation, si on est en MCU, ah ben, petit h, je peux le remplacer par V carré sur grand R, et donc, ça, c'est la relation vraiment à retenir, qui vous permet d'obtenir, de répondre à quasiment toutes les questions dans ce type d'exercice, dans ce chapitre, et donc, si on isole V carré, puisqu'on cherche la vitesse, V carré, ben, je vais, je vais faire passer grand R ici, donc, ça simplifie, rester grand R en bas, les M se simplifient là, et donc, j'ai G grand M sur grand R, et là, l'avantage de ce calcul là, c'est que là, je ne repars que sur des données, qui étaient données dans les énoncés, donc, j'ai moins de risque d'erreur, si je peux me tromper sur l'accélération, évidemment, là, j'aurais faux, alors que là, ben, je ne peux pas me tromper sur les données, à moins que je ne comprenne pas ce que je fais, puisque ces données là sont des données, donc, vous avez les valeurs dans l'interrogation, ce n'est pas vous qui les avez calculées, elles vous sont données, et donc, ça fait environ ici 31, donc, on n'a pas 30,55, mais 31 disques qui se posent en 6 mètres carrés par seconde au carré, puisque j'ai une vitesse au carré, donc l'unité, c'est des mètres carrés par seconde carrés, je prends la racine carrée, j'obtiens donc une vitesse d'environ 5600 mètres par seconde, soit environ toujours 20 000 km par heure, ça ne change pas grand chose, voilà, ben écoutez, je vous remercie de votre attention, donc j'espère que, ben, cette correction d'interrogation, vous éclaircira un petit peu les points qui vous paraissaient encore obscurs, ben sinon, n'hésitez pas à venir me poser encore des questions, voilà, merci. Merci.